La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets font le menu des journaux parus ce samedi 13 août 2022. Réoumi Quotidion, disponible en ligne sur reoumi.com, s'intéresse principalement au romaniement et fait état d'imbroglio et de lutte d'influence autour du président Macky Sall avant l'annonce du gouvernement. Ainsi, Réoumi voit les marges de manœuvre du président réduites et invite à tout faire pour ne pas reconduire les losers du gouvernement sortant. Il ne faut aussi jamais ignorer ou oublier que Macky Sall est un phénix en politique, indique Réoumi Quotidion. Vox Populi, relativement au jeu d'alliance pour la 14e législature, infirme que Wallou veut continuer sa collaboration avec IEU à l'Assemblée. C'est en tout cas l'assurance donnée par Mamadou Lamintiam du Parti démocratique sénégalais qui affirme dans les colonnes de ce quotidien que l'intercoalition est sur une courbe ascendante. Nos forces politiques et notre organisation sont en train de se remettre en place et s'augure des lendemains meilleurs pour 2024, ajoute-t-il. Et dans l'As, le même Mamadou Lamintiam estime et soutient que Pape Diop est comme les libéraux qui ont rejoint la mouvance présidentielle pour échapper à la crise. Et pour les retrouvailles libérales, ce Léouade manque à l'appel conclut l'As et le quotidien, évoquant le cumul des mandats à IEU à Scannoui, signale l'heure des actes. Et cite Barthélémy Diaz, Birame Soulaïdiop, Baragay, Ahmed Aidera, Omar Sissé, entre autres. Macky lui occupe la une de Walfu Quotidion, journal qui s'intéresse à la majorité triquée à l'Assemblée nationale, et parle d'échecs et mates. Dans cette analyse à lire en page 3, l'on signale Macky sous la menace de ses alliés, car de l'avis de ce journal, la majorité absolue obtenue grâce au haliement de Pape Diop leader de la coalition Bokguisguis-Ligué ne tire pas d'affaires le président Macky Sall. Il devra ménager ses alliés pour éviter des bruits qui pourraient le faire retomber dans la tourmente politique avec des désistements préviant ce journal. Plusieurs journaux, dont 24 heures, renseignent pendant ce temps que Tcherno Alassane Sall et compagnie sont plus que jamais déterminés à rester dans l'opposition. Art Sénégal est résolument engagé dans l'opposition, note Vox Populi, où cette coalition réitère sa volonté de faire face à toute velléité de troisième candidature du président Sall. Le porte-parole de cette coalition, Tchernobo comme lui, déverse son trop-plein dans ce même journal, où il dénonce « La politique n'est plus une affaire de gentleman, on va en faire une affaire de gladiateur ». Fin de citation. Suite et pas fin du ralliement de Pape Diop, Car Vox Populi nous apprend que Djafra Sarko, le suppléant du leader de Bokguisguis-Ligué, se désolidarise et dit rester dans l'opposition. Abdel Mbaï aussi se prononce sur le ralliement de Pape Diop à Beno Bokuyakar pour une majorité à l'Assemblée nationale. Et l'ancien premier ministre invite les citoyens à exiger d'être mieux gouvernés. Restant dans 24 heures, Oumousa Taï évoque le refus de Yaou de participer aux élections des HCT, refus qui symbolise, selon lui, une autre forme de défaite pour Beno Bokuyakar. Sudkotian, pour sa part, choisit de faire zoom sur le Conseil constitutionnel et voit l'État plomber le jeu, indiquant que le retard dans le remplacement du président Papa Omar Sarko, officiellement admis à faire valoir ses droits à la retraite, constitue aujourd'hui une source de polémique. Et dans l'affaire François Moncabou, Les Échos nous apprend qu'il sera finalement enterré mardi face à l'impossibilité de faire un complément d'autopsie. Ce journal détaille les trois raisons évoquées par les experts, dont les conditions de conservation, car le corps devait être conservé à moins 80 degrés avant 72 heures, ce qui n'a pas été fait. Finalement, Moncabou sera conduit à sa dernière demeure mardi au cimetière Saint-Lazare, note ce journal qui livre par ailleurs des révélations sur un phénomène terreur, faisant focus sur un groupe qui hante, qui détruit des vies, brise des familles, fouille des passés qui sont ensuite étalés au grand jour. Quelques jours après le meurtre sur Mohamedou Lamin Dramé en Allemagne, la communauté africaine de Dortmund se pose à son incinération, informe Libération, qui nous apprend aussi qu'une nouvelle marche a été organisée hier. Et dans sa livraison du jour, ce journal signale que la direction générale de la Société d'exploitation du train express régional déraille encore. Le quotidien baisse-bille au jour, se penche sur la situation des Sénégalais tonaillés par le faible revenu, le gaspillage, les imprévus entre autres, et constate à l'arrivée une vie sans épargne. Un dossier à lire aux pages 6 et 7 de ce quotidien. Celui du Sportstade annonce un week-end de feu en Europe et épingle le premier derby pour Koulibaly. Il s'agit de l'affiche Chelsea Tottenham. Stade signale par ailleurs Sadio Mane dans la course vers le Ballon d'or 2022 et souligne que Messi est absent des nominés. Mendy, lui, est nominé pour le trophée Yachin, nous apprend aussi Stade qui siffle ainsi la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.